Il porte une tenue immuable de safran et amarrante, la tenue d'un moine, celle que porte également le Daïlaï Lama. Il y a 40 ans, il aurait pu poursuivre sa vie ici en France, celle d'un grand scientifique, mais un jour, il a tout quitté pour un autre chemin. Aujourd'hui, il fait le tour du monde, écrit, débat, cherche à faire partager son travail sur la sagesse, une certaine définition du bonheur. Bonsoir Mathieu Ricard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pour les téléspectateurs qui nous suivent ce soir, qui vous découvrent, elle représente quoi cette tenue que je vois là ? Je suis un moine bouddhiste, c'est-à-dire la définition d'un moine, c'est celui qui a abandonné la vie avec foyer à la vie sans foyer. Donc je n'ai pas de maison, pas de terrain, ça me donne une liberté de pratiquer la méditation, de me mettre au service d'autrui, de faire des projets humanitaires, d'être libre comme l'air, et de faire ce qui m'inspire le plus et ce qui peut-être est le plus utile possible. Et l'habit que nous, on aurait, il est... Oh, l'habit, à l'époque, c'était pour distinguer la population laïque, parce que si on est habillé comme ça, on ne va pas aller dans un nightclub, c'est un garde-fou. Vous pensez toujours aujourd'hui que pour être heureux, il faut... c'est une question d'entraînement ? Si vous voulez, les composantes du bonheur authentique, à savoir la force intérieure, la liberté intérieure, la résilience, l'altruisme, l'amour de l'autre, ce sont des qualités qui, comme toute capacité, se cultivent. On n'est pas en sachant lire et écrire, à jouer aux échecs, et on a un potentiel, plus ou moins, pour la joie, pour l'altruisme, mais ce potentiel, d'une ligne de départ, on peut l'amener à un autre niveau. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur tout cela, mais pendant une minute, on va regarder quelques éléments de portrait, parce que je pense que ça vaut le coup, et on se retrouve juste après, avec Nicolas Lemarigny. Mathieu Ricard, c'est l'histoire d'une conversion au bonheur. Loin des sommets du Népal, où il vit aujourd'hui, c'est sur d'autres auteurs, ex-les-bains dans les Alpes, qu'il est né en 1946. C'est le fils du philosophe. Jean-François Revelle, qui est agrégé de philosophie, vous avez été professeur pendant 13 ans, vous êtes directeur de l'Express, vous êtes un écrivain. En 1967, Mathieu Ricard est un étudiant brillant, qui poursuit des études en génétique cellulaire. Un documentaire sur les moines tibétains va changer sa vie. Il fait un voyage au Népal, où il rencontre son premier maître, Kanyur Rinpoche. En 1972, à 26 ans, il s'installe définitivement dans l'Himalaya. Il devient moine en 1979, et interprète du Dalai Lama dix ans plus tard. Avec son père, il écrit un recueil de conversations, le moine et le philosophe, un succès traduit en 21 langues, beaucoup d'autres livres suivront. Le bouddhisme est une affaire de famille, sa mère se convertit, elle aussi. Quand Mathieu Ricard publie ses photos de l'Himalaya ou des monastères tibétains, tous les bénéfices vont à son association humanitaire. Tout ce qu'il possède, tient dans cette petite armoire. Voilà mes possessions terrestres en temps de bêtement, à peu près c'est ça. Et ça j'en ai quand même beaucoup trop. Aujourd'hui, des experts en neurosciences étudient son cerveau pendant ces longues heures de méditation. Dans la tête de Mathieu Ricard, il y a le secret du bonheur. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus ce soir sur ce secret du bonheur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête justement en 72, quand tout d'un coup vous coupez tout pour partir vivre là-bas ? Coupez tout, vous savez, vous avez une image, vous avez montré des images de montagne. Quand vous arrivez en haut d'un col, vous découvrez une nouvelle vallée. Ça ne veut pas dire que vous rejetez la vallée précédente. Il y a des choses qui vous inspirent. Cette nouvelle route alors, si je vous préfère. Cette nouvelle route, c'était, voilà, j'étais très content d'étudier la division cellulaire des bactéries. C'était passionnant. Et puis quand j'ai rencontré ces sages, ces maîtres spirituels, je me suis dit, « Ben voilà, il y a quelque chose à apprendre sur les mécanismes du bonheur et de la souffrance. » Et je me suis dit, voilà, c'est une meilleure façon peut-être de passer mon existence. C'est une religion, c'est une philosophie, le bouddhisme ? Pour moi, c'est un chemin de transformation. Ça va la vie de débattre si c'est une religion, philosophie. C'est un chemin de transformation qui va de la confusion mentale, l'ignorance à la connaissance, de l'égoïsme à l'altruisme, de la souffrance à la liberté. Quand on vous suit, souvent, et les équipes qui nous ont suivi pour 13h15, dont on a vu le reportage ce week-end, vous avez, quelle que soit la situation, souvent, ce sourire. C'est-à-dire que quand on est avec d'autres êtres humains, il vaut mieux leur sourire que de tirer la... Qu'est-ce que vous en faites de la douleur, vous ? La douleur, vous s'attendez, la douleur physique, la méditation, on l'a montré en neurosciences. Les blessures psychologiques. Vous pleurez, Mathieu Ricard ? Ça vous arrive de pleurer ? Je pleure quand je vois la souffrance d'autrui, quand je vois les massacres, quand je vois aussi bien les massacres des êtres humains que les massacres en masse des animaux. Toute souffrance, évidemment. Ces images qu'on a vues cette semaine d'un abattoir ? Évidemment, mais depuis le temps qu'on devrait les voir un peu plus souvent, parce que ça, ça se passe tous les jours, toute l'année, 500 000 animaux abattus chaque jour. Un mot de l'argent. On a vu que les seules choses que vous possédez étaient dans ce placard, il n'y avait pas grand-chose. Vous trouvez quoi que cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où tout un chacun est en quête de gagner un peu plus ? Ce n'est pas seulement gagner un peu plus, c'est aussi essayer toujours de chercher les conditions du bonheur à l'extérieur de soi-même. Qu'est-ce qu'il faut réinventer ? Il faut réinventer les valeurs intrinsèques de la vie humaine, c'est-à-dire la qualité des relations. Mais tout le monde le sait bien. Elles existent, ces relations-là ? La qualité des relations humaines, l'amitié, le partage, c'est quand même mieux que, je ne sais pas, la célébrité, la gloire, la richesse, etc. Si on est riche et puissant et qu'on est malheureux, à quoi ça sert ? Quand vous allez là-bas, effectivement, au Népal, quand vous revenez de ces voyages, quand vous voyez ce tremblement de terre qui a touché aussi fortement ce lieu, l'argent, on en parle il y a un instant, vous, vous le récoltez pour essayer de l'apporter là-bas. On voit que c'est difficile quand les caméras s'en vont, quand elles partent. Après, c'est beaucoup plus difficile pour amener l'argent. Je voudrais d'abord remercier la population française parce qu'il y a une solidarité citoyenne extraordinaire qui nous a permis d'aider 200 000 victimes de tremblement de terre dans 540 villages. On a amené 600 tonnes de riz. Et bien sûr, maintenant, ça continue. La plupart des villages sont encore détruits pendant 2-3 ans. Il va falloir reconstruire des écoles, etc. Quand vous écrivez ces pages, quand vous faites ces photos, c'est un chemin que vous nous proposez pour toucher un peu plus souvent la sérénité et le bonheur ? Si vous voulez, par exemple, pourquoi j'ai choisi ce titre ? Visage de paix, terre de sérénité. C'est vrai que les médias, on a tendance, par la force des choses, à montrer les grandes tragédies, les massacres, les difficultés. Donc on peut tomber dans ce syndrome du mauvais monde. L'être humain est mauvais, la violence est naturelle. Donc j'ai choisi, à parti pris, de montrer quand même le bon aspect de la nature humaine, des visages souriants, aussi bien des petites filles que des vieillards, pour dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns avec les autres. C'est ce que je pourrais appeler la banalité du bien, qui tisse notre existence beaucoup plus que les actes extrêmes déviants de violence. Ce soir, à 20h41, en France, il y a des gens qui sont en train de vous regarder. Il y en a quelques-uns qui disent « il est formidable, il nous fait du bien ». Et puis il y en a d'autres qui disent quand même « il est gentil, mais il est utopique ». Qu'est-ce que vous ressentez, pour ceux qui diraient ça ? Écoutez, moi ce que je trouve, c'est que le contexte le plus pragmatique qui soit à notre époque, c'est l'altruisme. Pourquoi ? On a un défi de réconcilier le court terme de l'économie, le moyen terme de la qualité de vie et le long terme de l'environnement. Ce n'est pas l'égoïsme qui va résoudre ça. Il faut que l'économie soit au service de la société. Et si nous avons de la considération pour les générations à venir, le grand défi du XXIe siècle, c'est la question de l'environnement. Moi, je vous remercie pour votre enthousiasme, pour ce message. Vous avez aujourd'hui, je peux le dire, 70 ans. On vous voit parcourir le monde, écrire des livres, faire des photos, faire des conférences à travers le monde. Un jour, vous allez retourner là-bas pour méditer et finir votre vie. C'est là-bas que vous rêvez d'être pour la fin ? Oui, je pense que ça serait mourir devant un 300 km d'Himalaya, auprès de mes maîtres spirituels, tranquillement, partir dans la forêt, être dans un moment de sérénité au moment du passage de la mort. C'est ce que je peux me souhaiter le mieux. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Mais gardez pour nous ce positivisme, parce qu'il est parfois compliqué, vous voyez, comme ce soir quand on continue à suivre cette actualité. Et en même temps, il est trop tard pour être pessimiste. Il est donc trop tard pour être pessimiste. Mathieu Ricard, plaidoyer pour l'altruisme. Et puis ce livre de photos, visage de paix, terre de sérénité. Et puis vos voyages et vos conférences. Merci à vous d'être venus nous voir ce soir.